Bonsoir et merci d'être parmi nous. Richard Bonnard, bassiste de renommée internationale, qui avait changé sa nationalité camerounaise pour prendre celle ghanéenne. Ce dernier, lors de la rencontre Cameroun-Algérie, a fait un énorme pari qu'il a perdu, bien évidemment. A long terme de la rencontre qui opposait les fenecs d'Algérie aux lions indomptables, le célèbre bassiste camerounais d'origine a parié contre son équipe les lions indomptables qui jouaient l'Algérie. L'artiste a parié 1000 euros sur la défaite des lions indomptables. Un pari perdu puisque le match a été gagné par le Cameroun grâce à un but inattendu des Kambi Toko-Karl vers les dernières secondes de la rencontre. Bonnard s'attendait à une grosse désillusion et défaite des lions indomptables, mais il sera déçu, car au moment où tout le monde jubile, Richard Bonnat révèle avoir parié sur la défaite des lions indomptables. Eh bien maintenant, je prends mon paracétamol. Les fenecs n'ont pas suivi la consigne finale. Chanceux va. Bravo à vous. Franck, t'es le seul à avoir osé parier 1000 euros avec moi. Bravo bro, à toi aussi. Deux paris perdus sur 39 au total, a-t-il écrit sur sa page Facebook. On peut ainsi voir l'humilité du bassiste Richard Bonnat qui reconnaît avoir perdu et partage avec ses fans sa mésaventure. Restez connectés sur Cameroun Magazine pour de plus amples informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !